Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on va prendre la direction de la Teste, Bordeaux-la-Teste, qui sera au centre de la journée de ce jeudi 27 juin, avec les galopeurs qui seront en piste, notamment dans le Quintet Plus, qui aura lieu dans la 8e course du programme. C'est vrai que d'habitude, le jeudi, c'est Longchamp. Là, ce sera une fois n'est pas coutume, en province, ce sera du côté de la Teste, avec le prix du bassin d'Arcachon, esto à promotion. C'est un Quintet qui revient d'ailleurs chaque année et qu'on connaît parfaitement. En tout cas, ils sont 16 au départ pour cette édition 2024, avec un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. 16 concurrents sur 1800 mètres, avec un départ qui est prévu à 20h15, la 8e course du programme. On va rentrer dans le vif du sujet de ce handicap qui est assez ouvert. On a pas mal de concurrents qui font le déplacement, pas mal de professionnels, que ce soit entraîneurs ou jockeys parisiens, qui sont de la partie. Ça rend ce handicap plus intéressant qu'il n'aurait pu l'être. En tout cas, on va, comme je l'ai dit, rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma session le numéro 3, Lorcan. Un Lorcan qui reste sur deux excellentes sorties à ce niveau-là. Troisième le 12 mai dernier sur l'hippodrome de Longchamp. Et puis Rebelote, le 9 juin, il a terminé deuxième d'un handicap sur 2000 mètres, toujours à Longchamp, toujours sur 2000 mètres. Un cheval qui est en grande forme, qui est compétitif en valeur 40, qui est performant avec les œillères. D'ailleurs, j'ai regardé ses quatre dernières tentatives au niveau quintet, mis à part une treizième place. Il compte deux deuxièmes places, une troisième place. Donc la forme est là. Il est proche de remporter sa course. Ce serait, je crois, son premier quintet. Oui, il a couru quatre. D'ailleurs, c'est tout simple. Il a couru quatre quintets pour trois places. Les quatre dernières courses, c'est ses quatre premiers quintets. Donc clairement, c'est un cheval qui a une belle carte à jouer. En plus, il a déjà gagné sur cette piste, sur 2000 mètres. Là, 1800 mètres, ça ne va pas faire la différence. C'est un cheval qu'on a souvent vu à son avantage sur 1900, 2000 mètres. Voilà, rien à ajouter. C'est un cheval en plus qui aime s'élancer rapidement pour prendre les devants ou venir dans le groupe de tête. Ça peut être un avantage avec ce numéro 8. Le terrain sera certainement assez roulant. Et je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Dombertrand. Un profil assez atypique. Un pensionnaire de Henri-Alex Pantale qui a été écarté des pistes pendant plus d'un an et demi. Entre août 2022 et avril 2024, il n'a pas couru. Alors, il a fait sa rentrée le 25 avril. Logiquement, il avait besoin de courir. Il a terminé 12e d'une course à condition sur l'hippodrome de Longchamp. Puis derrière, toujours sur l'hippodrome de Longchamp, il a terminé 3e d'une classe 3. Toujours une course à condition. Derrière notamment à Swaroshka qu'il retrouve dans cette épreuve. Mais surtout, il a affiché un net regain de forme après cette longue absence montrant qu'il était sur le bon chemin. C'est un cheval qui a couru à deux reprises sur l'hippodrome de la Teste pour une victoire, une deuxième place. Voilà, il a des lignes à faire valoir. J'aime beaucoup son profil, le profil dont il dispose. Et je pense que pour son premier gros handicap, il est capable de taper un grand coup. Tony Piconne qui est de la partie qui fait le voyage, pour moi, c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 10, Lepard, associé à Maxime Guillon. On connaît Jérôme Régnier, un homme très habile. Il fait le déplacement dans la région également. C'est vrai que depuis qu'il a muni son pensionnaire de hier, c'est tout simplement du 100% dans les 3 premiers. Une deuxième place dans un handicap à Fontainebleau, tout d'abord début mars. Et puis un mois après, il a remporté justement son handicap du côté de Salon de Provence. Dernièrement, il a prouvé qu'il avait encore de la marge fin mai, en terminant 3e d'un quintet sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Donc voilà, un cheval qui est à l'aise aussi bien sur les pistes souples que les pistes un peu moins souples. Donc il fait toutes ses courses. On fait appel à Maxime Guillon. Bon numéro dans la stalle de départ. De nouveau muni de hier. Pour moi, il a tout pour plaire. Et si ça se passe bien, c'est un lauré en puissance. Mais en tout cas, je le vois clairement sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro A9, Svaroshka. J'en parlais tout à l'heure. Il y a une ligne avec Dombertrand qu'elle a devancée dans une course à condition. C'est vrai que ses deux uniques sorties dans les handicaps, ses deux sorties dans les handicaps, se sont soldées par deux échecs. Dixième et quinzième. Mais à sa décharge, elle n'a pas eu de très très bons parcours. Elle vaut bien mieux que cela. En plus, sa situation est maintenant un peu meilleure que lors de son premier handicap. Elle est en 38,5. Toujours est-il qu'à mon sens, elle est compétitive à ce niveau-là. Alexis Pouchin qui avait certainement le choix entre une ou deux montres, notamment un pensionnaire d'Éric Libaud, pour qui il a souvent l'habitude de monter. Le fait qu'il se trouve sur cette Svaroshka, c'est un signe de confiance. Lui aussi fait le déplacement dans la région. Très bon numéro dans les stales de départ. J'aime beaucoup son profil. Je pense vraiment qu'elle est capable de brouiller les cartes, même pour les premières places. Donc attention, une course ouverte. Mais ce n'est certainement pas une concurrente qu'il faut négliger. En speed, j'ai retenu en cinquième position le numéro 7, Rakib. Je parlais d'un pensionnaire d'Éric Libaud. Ben voilà, Rakib qui a trois courses dans la jambe cette année. C'est un poulain qui a montré de la qualité dans les courses à condition. Il nous vient de Grande-Bretagne où il avait montré quelques moyens l'été dernier. Puis il est arrivé chez Éric Libaud la saison passée. Et c'est vrai qu'il a montré de la qualité également sur notre sol. Alors c'est son premier handicap. C'est toujours difficile de situer un cheval de cet Akabi parce qu'il n'a jamais couru handicap. Et qu'il n'a pas forcément beaucoup de références. En tout cas, il vient de terminer troisième derrière Bémer. Bémer qui a remporté un quintet et lui est rentré du poids. Donc la ligne est quand même assez bonne. Il est pris en 39 alors que je crois qu'il a gagné Bémer en 38 ou en 40. Je regarde. Il a gagné en 38. Donc voilà. Honnêtement, au niveau des lignes, ça lui confère une chance régulière. Après, comme je dis souvent de la théorie à la pratique, il y a toujours un pas qu'il faut franchir. Mais en tout cas, ce numéro 7, Rakib, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 2, Le Sage. C'est le deuxième atout de Jérôme Régnier qui fait le déplacement avec deux pensionnaires pour ce quintet. Il ne faut vraiment pas le juger sur sa dernière sortie où il a terminé septième d'une classe 1. Non seulement le lot était bien composé, mais en plus, il s'agissait d'une petite rentrée vu qu'il n'avait pas couru depuis trois mois. Auparavant, il avait quand même terminé quatrième d'un quintet sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer mi-février. Donc un cheval qui a montré qu'il était compétitif dans cette catégorie. En plus, il a été baissé d'une livre par rapport à cette sortie. Donc j'aime beaucoup son profil également. Peut-être qu'il n'a pas assez de marche pour pouvoir jouer la victoire. Mais s'il venait à terminer 3-4-5, je ne serais pas étonné. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 13. Il s'agit de Lèvres. Écoutez, c'est difficile de le situer. Il a couru quatre fois cette année. Ce n'est pas transcendant. Il court avec pas mal de fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis le 1er mai. Maintenant, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Il a même fait l'arrivée de Quintet la saison passée en 39,5. Là, il est pris en 37,5. Le fait qu'on effectue le déplacement, le fait que ce soit Michael Barzalona qui lui soit associé, c'est quand même deux signes qui incitent à la méfiance. Alors certes, je l'ai retenu seulement septième. Mais il y en a d'autres qui ont montré leur forme. Lui, il a quand même besoin de rassurer un petit peu. C'est pour ça que je le retiens un petit peu plus loin. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu l'As, Swissbank. Pour l'aptitude, on le connaît, Swissbank. C'est un cheval qui connaît parfaitement la piste de la test. D'ailleurs, il avait terminé troisième de ce Quintet l'an passé en 36,5. Alors certes, sa valeur n'est plus la même. Il est désormais en 41,5. Mais il a prouvé lors de son avant-dernière sortie, même la précédente, qu'il était capable de faire l'arrivée en 41,5. Donc, ce n'est pas un problème. Dernièrement, c'était assez moyen, seulement huitième. Mais bon, c'était quand même une listée de race. Donc, il faut l'excuser de cette sortie. Le seul petit bémol également, c'est sans doute ce numéro 16 dans les salles de départ. Mais bon, c'est un cheval qui aime bien venir dans le groupe de tête. Donc, il va certainement partir assez vite pour effacer ce numéro. S'il a suffisamment de moelle, il pourra peut-être conserver une place. Sinon, il sera aux portes du Quintet. Mais je le vois vraiment pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, Belhance. Pourquoi pas ? Il a réalisé une belle rentrée. Quatrième après une longue absence. C'était son retour dans les handicaps. Il a montré des moyens. Il a montré des moyens. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru. C'est une pouliche, pardon. Qui n'a pas beaucoup couru. Elle n'a pas un super numéro dans les salles de départ. Mais voilà, Damien Vatrigan, je trouve que c'est un homme qui est quand même assez habile. Et je m'en méfie. Il y a plusieurs concurrents qui peuvent faire figure de regret. Mais ce sera en tout cas ce numéro 15, mon principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 5, le 10, le 9, le 7, le 2, le 13. Et là, c'est en cas de non partant, le numéro 15. Voilà, vous savez tout pour le quintet de ce jeudi qui est quand même assez ouvert, mine de rien. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment des bonnes bases. A commencer par le numéro 3, Lorcan, qui effectue le déplacement, qui est en grande forme, qui a montré qu'il valait une telle épreuve. Le numéro 5, Don Bertrand. C'est peut-être la petite inconnue parce que c'est son premier handicap. Mais on connaît Henri Alex Pantale, c'est un homme habile. Lorsqu'il décide d'orienter dans les handicaps, en général, ça se passe plutôt bien. Donc attention. Et puis le numéro 10, Lepard, qui revient, qui vient de nous assurer de sa forme à 3 reprises, qui est vraiment compétitif avec les œillères et à ce niveau-là. Donc attention, moi j'aime beaucoup avec Maxime Guillon. Je prouve que c'est vraiment une base en béton. Donc 3, 5, 10, mes 3 préférés. Dans cette compétition, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Comme je vous le dis souvent, vous pouvez également me laisser vos sélections. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement. Et je vous en remercie. C'est toujours agréable de vous lire et de pouvoir commenter vos jeux. Et même de vous donner un coup de pouce si je peux dans ces cas-là. C'est toujours vraiment un réel plaisir. Donc en attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. A demain. Bye bye.